Mes chers compatriotes de Sainte-Anne, chers amis, chers parents, à vous toutes et tous habitants de Sainte-Anne, évidemment je voudrais d'abord vous transmettre mes salutations fraternelles mais surtout sincères et vous dire combien nous sommes engagés avec vous dans ce combat véritablement important pour le devenir de notre ville. Alors j'envoie un clin d'œil particulier à nos amis, à nos parents de la région de Barotte-des-Hauteurs et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce que c'est une région qui m'a vu naître et une région d'où sont parties presque toutes les activités. Très tôt je fus versé dans le militantisme, militantisme associatif, président d'association, militantisme politique parce que très tôt j'ai milité au mouvement de la jeunesse communiste, j'ai été jeune conseiller municipal des Rennes 4 ans avec le maire Egesi Pibéné et tout à tout je fus adjoint au maire avec des responsabilités au niveau de la culture, au niveau des sports, au niveau de l'éducation. Je fus également conseiller départemental et là aussi avec la gestion d'une grosse commission, celle concernant les affaires culturelles et du patrimoine, je fus aussi conseiller régional. Et depuis mon plus jeune, ma jeunesse la plus tendre, j'ai toujours été versé dans ce monde social qui a fait bouillonner Sainte-Anne, footballeur intrépide de Sainte-Anne, puis dirigeant de cette même équipe, dirigeant de la Juventus de Sainte-Anne, président du comité carnaval de Sainte-Anne et professionnellement, pendant 30 ans, j'ai dirigé l'école élémentaire du bout de Sainte-Anne. C'est vous dire combien, mes chers amis, je suis ancré dans nos réalités profondes de Sainte-Anne. C'est vous dire combien je suis au fait des problématiques qui vous assaillent au quotidien. C'est vous dire combien je suis engagé dans ce combat que nous allons mener avec vous dans le cadre de ces élections municipales et communautaires. Nous avons effectivement l'apport d'un certain nombre de partis politiques, bien évidemment le soutien du Parti communiste guadeloupéen, mais celui également de Guadeloupe insoumise, du Parti socialiste guadeloupéen, du SIPA, mais surtout le soutien de la population de Sainte-Anne. Parce que notre motivation essentielle est propulsée et dictée par le désarroi qui, aujourd'hui, envahit cette population. Nous savons, Sainte-Anne et Sainte-Anne, que tous nous souffrons. Nous souffrons de ces augmentations tempestives d'impôts insupportables. Nous souffrons toutes et tous, vous souffrez toutes et tous de cette absence totale d'investissement. En effet, pendant les 6 ans, absolument aucun investissement dans notre ville de Sainte-Anne. Pas un clou, pas un parpaing, pas une planche. Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas de petits travaux d'aménagement ou de réparation. Je parle d'investissement. Pas une route, pas un chemin, pas un trottoir, pas un bâtiment, pas une école, pas un espace de jeu. C'est ça la triste réalité. La triste réalité, c'est celle que vivent également les parents et les enseignants qui voient leurs enfants travailler dans des conditions exécrables. Et je sais de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle, vous aurez compris, avec une équipe d'hommes et de femmes de Sainte-Anne, ayant toutes et tous le sens de l'intérêt général, ayant toutes et tous fait preuve d'expérience et de compétences connues, nous avons décidé de bâtir avec vous l'espoir, de bâtir avec vous un projet, un projet politique qui devrait nous permettre ensemble de sortir Sainte-Anne de cette ornière, de sortir Sainte-Anne de ce marasme. Eh bien, ce programme, dans ce projet, ces orientations auront comme guide essentiel, bien évidemment, la restauration de la trésorerie municipale indispensable, la stabilité de l'administration communale. Et surtout, nous allons redonner la souveraineté populaire, permettre à notre population de s'exprimer clairement, de sortir le statut de partenaire passif à des véritables acteurs. Et là, en redonnant confiance à la population, en redonnant confiance à la population, nous allons permettre une véritable communion entre nous élus, entre l'administration et la population. Et comme cela, ensemble, nous pouvons remettre Sainte-Anne sur les rails du progrès. Merci beaucoup et on vous attend pour le 15. Merci.